Sinead O'Connor a vécu un terrible drame il y a quelques mois. Son fils, Shane, âgé de 17 ans, a été retrouvé mort. Une tragédie dont la chanteuse a beaucoup de mal à se remettre et, alors qu'elle devait se produire sur scène, elle a pris une décision radicale. Dans un communiqué publié sur le site de l'artiste, on peut d'abord lire, nous voudrions annoncer respectueusement qu'un raison du processus de deuil en cours, Sinead a été informé qu'il serait plus sain pour elle de prendre le reste de cette année et nous espérons reporter les spectacles pour 2023 quand elle se sent plus forte, est-il indiqué. Par la suite, il est précisé que cette décision n'a pas été facile pour Sinead mais, après avoir été conseillée, elle a réalisé que c'était pour sa propre santé. Le communiqué déclare également que la chanteuse aimerait remercier et affirmer sa gratitude à l'agence mondiale ICM de Sinead qui a géré ses annulations avec le plus grand respect et dignité et a travaillé sans relâche. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude pour le soutien continu et la compréhension des promoteurs locaux et internationaux. Sans oublier les amis de Sinead et ses fans dont le soutien et la compréhension ont été très présents durant toute cette période. L'amour qu'elle a pu recevoir a été une source de confort et de paix pour Sinead. En janvier dernier, le fils de Sinead O'Connor, alors interné dans un hôpital psychiatrique près de Dublin, en Irlande, disparaît mystérieusement. Rapidement, un avis de recherche avait été lancé par la police mais aussi par la chanteuse. Chez Yune, ta vie est précieuse. Dieu n'a pas mis un si beau sourire sur ton magnifique visage pour rien. Mon monde s'écroulerait sans toi. Tu es mon cœur. S'il te plaît, ne fais pas en sorte qu'il arrête de battre. Ne te fais pas de mal s'il te plaît. Va à la station de police la plus proche et on t'emmènera à l'hôpital, avait-elle d'abord écrit sur ses réseaux sociaux avant de demander, comment un jeune de 17 ans, traumatisé et suivi pour tendance suicidaire a-t-il pu disparaître ? Le vendredi 7 janvier, le lendemain de sa disparition, son corps a été retrouvé sans vie. Un véritable drame pour Chiney de Connor qui avait rapidement expliqué qu'elle voulait le rejoindre. J'ai décidé de suivre mon fils. Il ne sert à rien de vivre sans lui. Tout ce que je touche, je le ruine. Je ne suis resté que pour lui. Et maintenant il est parti, avait-elle d'abord écrit sur son compte Twitter avant d'ajouter, j'ai détruit ma famille. Mes enfants ne veulent pas me connaître. Je suis une personne de merde. Et vous pensez tous que je suis gentil parce que je sais chanter. Mais je ne le suis pas. Quelques jours plus tard, elle s'était excusée auprès de ses fans et avait indiqué se rendre à l'hôpital. Je suis désolé d'avoir bouleversé tout le monde. Je suis perdu sans mon enfant et je me déteste. L'hôpital va m'aider à un moment, avait-elle conclu. Chiney de Connor, a-t-elle rendu hommage à son fils ? Face à l'annonce du décès de son fils, Chiney de Connor avait rapidement décidé de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Mon magnifique fils, Névitie M. Nesta, Ali Shein O'Connor, lumière de ma vie, a décidé de mettre fin à son combat terrestre aujourd'hui et est maintenant avec Dieu. Il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé, je t'aime tellement. Repose en paix, avait-elle écrit sur son compte Twitter. Quelques heures plus tard, elle avait posté un lien d'une chanson de Bob Marley, qu'elle avait souhaité dédier à son petit garçon. Si est-il pour mon chanel, la lumière de ma vie. La lueur qui éclaire mon âme. Mon bébé aux yeux bleus. Tu seras toujours ma lumière. Nous serons toujours ensemble. Aucune frontière ne peut nous séparer, affirma-t-elle. Des propos très bouleversants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada